Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach à web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 186, un épisode spécial WordPress, avec aujourd'hui un invité qui nous vient de Suisse, qui enregistre des streetcasts ou des laccasts, je sais pas comment on l'appelle, parce que je t'ai écouté sur ta planche, c'est John, bonjour. Salut à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, il plouche, je peux pas aller sur le lac, alors je profite d'enregistrer, c'est bien. Ouais, alors je t'invite parce que t'es un spécialiste de WordPress, en fait, tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle John, c'est déjà pas mal, j'ai 42 ans, et puis je suis donc web, comment on appelle ça maintenant, il y a 12 000 termes, mais je dirais front-end développeur. Je travaille principalement sur WordPress depuis une dizaine d'années maintenant, donc tous les jours, les mains dans WordPress. D'accord. Alors, tiens, puisque t'as les mains dans WordPress, tu conseilles systématiquement WordPress ou il y a des moments où tu dis que WordPress n'est pas adapté ? C'est assez rare. Je crois qu'il n'y a qu'une fois, c'est trois ou quatre dernières années où j'ai monté un site où je ne me suis pas installé un WordPress derrière pour le faire tourner. C'était vraiment genre une page de présentation où ça devait vraiment être sommaire, avoir une photo, un texte. Mais après, j'aime bien utiliser WordPress juste pour la facilité d'adaptation et puis de l'évolution surtout. Alors, c'est une facilité pour toi ou pour tes clients ? Alors, c'est une facilité, c'est vrai pour moi, beaucoup, parce que ça me permet, mais c'est tous des trucs tout bêtes, mais genre rien que de rajouter un formulaire ou de rajouter des petites options comme ça, ça prend 30 secondes sur WordPress et puis quand tu le fais à la main, ça te prend vite du temps. Et puis pour le client, c'est aussi une facilité. Une fois qu'il a compris l'admin et puis qu'il sait écrire un billet, écrire une page, il a vraiment la main sur tout le contenu de son site. Et puis, il n'a pas besoin de faire appel à moi pour changer une virgule ou un texte. Alors bon, tu ne trouves pas que quand même, par moment, WordPress devient un peu lourd ou chargé, surtout pour des clients qui sont néophytes ? C'est vrai. Oui, j'admets qu'en plus, ça peut devenir un peu lourd. Et puis, j'ai remarqué que l'écosystème autour devient un peu embêtant. Maintenant, on ne trouve plus vraiment de plug-in qui sont des vrais plug-in gratuits. Depuis quelques années, on voit que les plug-in, ils ont évolué. Et puis que maintenant, le moindre plug-in que tu cherches, tu as une petite partie gratuite, mais tu dois vite passer au payant. Ce n'est pas extrêmement cher, mais sur le cumul, ça devient embêtant. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, j'ai le sentiment qu'en fait, mes WordPress me coûtent de plus en plus cher. Entre l'hébergement, il faut quand même un hébergement costaud, surtout quand tu ajoutes quelques plug-ins. Alors moi, j'ai des plug-ins de cash, quelques plug-ins intéressants payants. Tu vois, ce matin, j'ai changé mon plug-in de recette de cuisine sur mon blog. J'ai abandonné un de mes plug-ins payants pour un plug-in gratuit, mais qui a une option payante, tu vois, qui m'intéresse. 50 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et si je fais le calcul de tous les plug-ins, si je devais tous les acheter, je pense qu'aller sur l'année, mon site, rien qu'en plug-in, en hébergement, il doit me coûter plus de 300, 400 peut-être euros, tu vois, je n'en sais rien. Oui, c'est sûr que pour ça, ce n'est pas en train d'aller pour le mieux, mais après, l'avantage qu'il y a de bosser dans une boîte, dans une agence, c'est que la plupart de ces plug-ins, on a des versions dites développeurs. On paye une grosse somme pour l'année, puis après, on est illimité. L'un dans l'autre, ça va parce que c'est réparti sur les budgets des constructions de sites, en fait. Oui. Là, ça aide. Oui, moi, je l'ai réparti sur mes 3-4 sites. J'ai essayé d'abandonner WordPress, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'essayer de récemment, bon, tu disais sur un petit projet, mais sur des projets plus gros, de dire, tiens, on peut aller voir sur d'autres moteurs. J'avais fait l'expérience au tout début, quand Ghost est sorti. Oui. Ça n'a pas dû longtemps. Moi, c'était le tout début, c'était vraiment compliqué. En plus, pour l'installer, les hébergeurs ne le supportaient pas, et puis c'était vraiment trop light, en fait. Et puis, moi, je reconnais que maintenant, avec mon expérience, moi, je gagne un ton fou à utiliser WordPress. Vu que je développe quasi que des thèmes sur mesure, moi, j'ai ma structure qui tourne, en fait. J'ai toujours les mêmes installations de base. Donc, moi, en 15-20 minutes, j'ai installé le WordPress. Il est prêt, je peux commencer à designer le thème comme j'en ai besoin. Donc, je gagne un ton fou. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers WordPress par défaut. Il y a une question que je me posais. Tu penses qu'on peut être fan de aimer WordPress ou est-ce qu'on est dessus par défaut ? Comme je dis, ça fait quasi la sortie que je travaille avec. Donc, là, maintenant, en plus, je me suis un peu impliqué dans la communauté WordPress, dans tout ça. Donc, on peut dire que je deviens fan, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'après, voilà. Puis, ben, justement, moi qui suis dans cette communauté, c'est vrai que passer à autre chose, c'est presque les trahir, après. Ouais, parce que, tu vois, moi, j'ai fait des expériences. J'ai un site en ghost que je suis en train de fermer. Ça marche bien, ghost. Mais c'est vrai que dès que tu veux ajouter une fonctionnalité ou... Ben, t'es vite bloqué, quoi, même si ça progresse très vite. J'ai fait du Jekyll, c'est pour faire du site statique. J'ai un site qui tourne en Spip, mais il a 17 ans, tu vois. Et bon, sans qu'il y paraisse, je trouve que Spip est toujours plus puissant que WordPress, mais il n'y a pas la communauté autour. Donc, on est... Mais il me coûte beaucoup moins cher, d'ailleurs, à maintenir, tu vois, ce site, ce qui est marrant. Parce que les squelettes sont beaucoup plus faciles à gérer que des... Parce que, bon, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, tu as trop l'habitude. Mais les systèmes de codage, quand même, de WordPress, c'est une espèce de bordel. Oui, c'est vrai que pour ça, moi, j'ai l'habitude, donc j'ai mis routine, c'est sûr. Après, j'ai aussi d'autres sites où je travaille. Là, on a trois shops, non, deux shops maintenant, trois shops, pardon, qui tournent sur du Magento 2. Oui. Et puis un shop qui tourne sur du PrestaShop. C'est vrai que j'ai énormément de plaisir à revenir sur WordPress. Parce que c'est... Enfin, Magento 2, c'est un non-faire. C'est vraiment beaucoup de lignes de code. C'est vraiment compliqué. Enfin, tu ne peux pas te démerder vraiment tout seul. Dès que tu as affaire à du code, tu es obligé d'avoir un développeur sous la main. Et puis, PrestaShop, là aussi, c'est vraiment pas du plaisir, en tout cas, point de vue design, point de vue code, c'est vite compliqué. Et par rapport à du WooCommerce, comment tu positionnes PrestaShop et... Bah, WooCommerce, depuis qu'ils ont été rachetés par Automatique, donc ça fait maintenant, quoi, deux, trois ans qu'ils ont été rachetés par Automatique, ils font vraiment partie de l'écosystème de WordPress. J'essaye principalement de faire passer, maintenant, dès que j'ai une boutique à faire, je la fais sur WooCommerce aussi, ouais. Ouais. C'est devenu hyper solide, tu peux y aller. Enfin, avant d'arriver aux limites, il faut vraiment avoir un gros, gros shop et puis beaucoup, beaucoup d'articles. Donc, tu peux... Moi, maintenant, j'essaie vraiment de pousser les clients à aller sur du WooCommerce. C'est vrai que les clients, ils n'ont pas encore tout à fait la motivation, parce que pour eux, ça a l'air du bricolage, parce que, voilà, ils entendent... Surtout en France, PrestaShop a une belle image, donc les gens vont se tourner sur PrestaShop par défaut. Ouais, en plus, ils ne se rendent pas compte, les gens, que tu peux monter un WooCommerce gratuit, enfin, outre l'hébergement, etc., y compris, d'ailleurs, les modules de paiement, en tant que tu restes en du standard, quoi, enfin, du Paypal, du Stripe, des choses comme ça, tu peux mettre en place du paiement sans payer le moins de plugins. Je ne sais pas si c'est le cas sur PrestaShop, d'ailleurs, en fait. Sur la base, je pense, après, les paiements, ça devient compliqué, ouais. Ouais. On va vite... Bon, après, nous, en Suisse, en plus, on a des spécificités sur les paiements, donc, de toute façon, on doit passer par un module externe pour accepter les cartes suisses. Mais PrestaShop, je ne pense pas que tu arrives à faire quelque chose qui tourne en version gratuite comme ça. Et puis, WooCommerce, maintenant, a un thème qui s'appelle, qui s'appelle, je ne sais plus, le Front, Storefront, qui est disponible et qui marche super bien. Et c'est vrai que la boutique, elle est montée assez facilement. Si on a besoin d'une boutique qui est standard et puis qui marche sans avoir besoin de se démarquer vraiment de la base, quoi, enfin, esthétiquement, je veux dire, le fonctionnement de base tourne super bien. Ouais. Bon, moi, j'ai deux... J'en ai monté trois ou quatre boutiques, hein, en WooCommerce. Dans notre boutique de thé avec ma femme qui tourne en WooCommerce, mais ça fait longtemps maintenant, ça fait deux ans, tu vois, qu'elle tourne avec. Et c'est vrai qu'on l'a montée quand même très, 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 très vite. Et nous, on est partis, tu vois, dans les plugins pour ajouter des fonctionnalités, des trucs qui manquaient. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, je désactive tous les plugins les uns derrière les autres. Parce qu'en fait, il y a plein de fonctions. On se dit, ouais, ça doit être génial dans une boutique. Et puis, en fait, les gens ne s'en servent jamais, tu vois, la personnalisation de je ne sais pas quoi, les petits trucs. Et puis, eux, ils sortent un plugin qui permet de tout corriger. Et donc, en fait, on se rend compte, et petit à petit, qu'à part le module de paiement et deux modules de partage, mon WooCommerce devient presque tout seul, tu vois. Il n'y a presque rien de plus dessus. Il y a, je ne sais pas, je crois que j'ai regardé l'autre jour, on a des... Le seul truc qui manquait pour moi, c'était les exports, tu vois. Exporter des fichiers de commandes, la facturation, tu vois. Par exemple, je trouvais ça très con. Il y avait des petits trucs comme ça, tu vois, qui manquaient. Et puis, nous, pour faire la compta, on doit exporter toutes les lignes de commande. Et bien, bizarrement, je trouve qu'ils sont très, très, très légers là-dessus. Et pour des clients, moi, ça pose un vrai problème. Parce que pour faire la compta, il faut des trucs qui soient plus carrés. Donc là, on est passé sur des plugins un peu payants, voilà. Ouais, ouais, tu veux WPO, l'export, un truc comme ça. Ouais, puis un autre, je ne sais pas, on a trouvé un autre truc qui nous exporte tout ça dans le bon format. Ils nous exportent 27 colonnes. C'est vrai que c'est pour ça où le commerce a des choses un peu bizarres. Même, je trouve que la gestion des clients est assez bancale aussi. Pour quelqu'un qui est, enfin, pour un utilisateur basique d'une boutique, je trouve que ce n'est pas très fluide. Enfin, ce n'est pas logique comme ils gèrent les clients parce que c'est des utilisateurs. On sent qu'il manque quelque chose vraiment pour que ça soit propre. Après, bon, ils avancent vite. Donc, j'ai confiance. Mais c'est vrai que des fois, juste la gestion des clients est déjà assez surprenante aussi dans le commerce. Ouais. Et puis, oui, après, des trucs toutes bêtes, genre générer des PDF à chaque commande ou des choses comme ça. Là, on doit se retrouver sur des plugins. Ben, nous, je sais qu'on a un client qui m'a fait la demande. On était obligé de passer par un plugin. Et bon, après, c'est l'écosystème. Il fonctionne comme ça aussi. Il y a des trucs qui… Il faut faire fonctionner un peu l'écosystème, quoi. J'ai l'impression aussi. Il y a des trucs qui ne poussent pas jusqu'au bout. Voilà. Puis après, c'est ce que j'explique souvent à mes clients. C'est qu'on a un outil et il faut travailler avec dans son sens. J'ai des clients qui ont des super idées, des trucs incroyables qu'ils ont vus, qui fonctionnaient sur des e-commerce. Et puis, tu lui dis, oui, mais lui, il n'est pas fait pour travailler comme ça. Et puis, si tu ne vas pas dans son sens, ça va devenir vite compliqué parce qu'il va falloir coder des trucs. Mais ils ont de la peine, des fois, à intégrer ça. C'est-à-dire, voilà, e-commerce, il bosse plutôt comme ça. Donc, si on va dans son sens, on va simplifier la vie et puis ça va aller facile. Pareil pour PrestaShop. Et puis, si on commence à vouloir lui ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas prévues de base chez eux, on se complique et puis on arrive sur des coûts qui ne sont vraiment pas viables. Bon, comme tu es fan de WordPress, je connais la réponse, mais tu penses vraiment que c'est le CMS d'avenir parce qu'on dit qu'il y a un tiers des sites qui tournent sur WordPress, à peu près, dans le monde. Tu vois ça perdurer ? Tu ne te dis pas qu'il y a un essoufflement ou que ça devient un peu lourd parce qu'il y a plein de trucs qui essaient d'émerger, mais ça devient compliqué maintenant d'émerger autour. Justement, comme on dit, je pense qu'on va en parler, mais WordPress évolue justement et se bat la compte parce que c'est clair, ils ont des concurrents maintenant qui arrivent fort, des Wix, des Squarespace, des choses comme ça qui sont hyper faciles d'utilisation pour monter un site à la différence que les données, elles sont chez eux. L'avantage d'un WordPress, c'est que tu es auto-hébergé si tu prends la version .org et puis tes données, elles sont à toi. Si tu changes de crèmerie, tu pars avec tes données. Et puis WordPress sent arriver la pression derrière. C'est pour ça qu'ils sont en train d'évoluer. Comme on disait, la version Gutenberg va arriver où là, on va vraiment pouvoir avoir du WYSIWYG et des choses vraiment chouettes pour l'utilisateur final, je dirais. Et puis on sent derrière vraiment qu'il y a une motivation à avancer de WordPress. Donc moi, je suis hyper confiant là-dessus. Les équipes derrière sont bien. Matt Mullenweg, qui est le créateur de WordPress, est à fond derrière son produit. On sent qu'il n'a pas une envie de gagner des sous et puis d'engranger le plus possible. Je discutais avec les développeurs justement de Gutenberg parce que j'ai été à WP Tech la semaine passée. Et eux, ils bossent pour Automatique et ils disaient, c'est fou, ils poussent ces produits en avant et ils poussent le WordPress.org, donc l'auto-hébergé, plus en avant, il veut aller de là plutôt que sur l'autre où il est hébergé par eux où il gagne des sous. Donc même lui, il est à fond derrière son produit et son but, c'est de le faire vivre. Tu utilises un petit peu la version hébergée de la WordPress.com ? Je ne l'utilise pas en tant que telle pour créer des sites. J'ai un compte forcément dessus pour bénéficier des petits outils qui sont liés. Typiquement, quand on a du jetpack ou des choses comme ça, on a des fonctions qui sont liées. Mais je ne l'utilise pas pour monter des blogs rapides. Je ne l'utilise pas parce que de nouveau, ça ne paraît pas cher. On se dit, c'est gratuit, on a un blog. Mais dès qu'on veut des fonctionnalités, on se retrouve quand même à payer un petit peu par mois. Et puis, autant mettre ses sous sur un hébergement et puis avoir toutes les fonctionnalités, je pense. Oui. Et puis alors, l'interface de WordPress.com, elle a une particularité. Moi, je ne la supporte pas. Je fais des cours, des formations dessus. Cette année, j'ai fait travailler une trentaine d'élèves dessus. Et au bout de 3-4 heures, systématiquement, on revient sur... Tu vois, on fait WP Admin et on revient sur l'interface classique qu'on est habitué dans notre tour hébergée. Et... Mais des trucs bêtes. Comment... L'autre genre, c'était comment mettre la description d'une catégorie, par exemple. J'ai besoin de mettre un petit texte d'intro à une catégorie. Et bien, je n'arrivais pas à le faire sur l'interface classique bleue, leur truc. Créer des catégories, ça va, etc. Mais gérer ce bout de texte et voir si on pouvait mettre une image, je n'arrivais pas à le faire dessus. Et donc, on est repassé sur l'interface classique. Et tout d'un coup, c'est devenu simple, tu vois. Et pour eux, j'ai même des étudiants qui ne s'y connaissent pas et qui ont fini par trouver que la version auto-hébergée, l'interface d'admin classique, était plus simple parce qu'ils avaient retrouvé plus de choses. Alors, c'est un peu un comble par rapport à une version .com qui devrait être plus simple d'accès. Moi, je trouve qu'elle est franchement bizarre, tu vois. Il y a un truc qui ne me va pas, quoi. Je ne me rends pas compte parce que je ne l'utilise pas justement aussi pour ses raisons et puis pour… Voilà, moi, c'est vrai que j'ai mes habitudes et puis je ne vois pas pour moi l'intérêt en fait de passer par là. Oui. C'est vrai qu'après, pour des cours, pour des choses comme ça, j'y avais pensé et puis au final, quand vraiment je dois faire des trucs comme ça, je fais plutôt une installation locale et puis on part là-dessus. Oui, mais c'est ce qu'on a fait avec certains étudiants. Mais c'est vrai, j'ai d'autres étudiants où quand on a 12 heures, on n'a pas le temps de faire l'installant local et où même, moi, je n'ai pas envie de faire une install, tu vois, un multi-site sur mon serveur et où je leur donne chacun un accès. Enfin bon. Mais si un jour, tu as l'occasion de tester, tu verras, tu me diras ce que tu en penses parce que moi, je trouve que c'est un bordel. Donc, ça répond à ma question, faut-il héberger sur son blog sur wordpress.com ? Toi, tu te dis, bon, finalement, ça ne vaut pas le coup. Oui, de mon point de vue, ça ne vaut pas le coup parce que comme dit, dès qu'on a besoin de petites options, d'avoir son propre nom de domaine ou d'avoir plus de capacité, il faut payer un petit peu. Donc, autant mettre ses sous dans un hébergement et puis avoir des choses à nous. C'est vraiment aussi revenir au fait que les données, elles sont à toi. Si tu as un problème, tu as tes données. Mais après, nous, vu qu'on bosse en tant qu'agence souvent avec des clients, c'est un de nos points qu'on appuie sur le client. On lui dit, si tu montes un WordPress avec nous, le jour où il y a le moindre problème que ça ne va plus, qu'on est fâché, si tu pars, tu pars avec tout. Tu prends n'importe quelle agence, elle saura bosser avec WordPress, elle pourra reprendre ton projet, ça ne va pas te coûter des mille et des cents. Si tu bosses sur du Squarespace, sur du Wix, sur du machin pour la moindre raison ou sur des CMS qui sont faits en custom dans certaines agences, le jour où tu pars, tu te retrouves à tout refaire de zéro. Et ça, les clients, il y a la petite étincelle quand même dans l'œil qui se fait quand on leur raconte ça. Et puis, voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est de dire que nous, le but, ce n'est pas de garder les choses pour nous. Et puis ça, ça marche assez bien dans l'idée. mais je pense qu'ils ont fini par le comprendre parce qu'à une époque, ils voyaient un peu les CMS. Moi, je travaillais huit ans en agence, donc j'ai vu ce système-là. Et quand on mettait en place les premiers CMS à l'époque, les gens, moi, j'ai vu par exemple des gens qui changeaient de CMS tous les ans, pratiquement, tu vois. Et puis ils disaient, mais notre site, il ne marche pas bien, donc on change, alors qu'ils avaient juste un thème à changer sur WordPress, tu vois, imite un problème de référencement, ça se solutionne. Tu n'as pas besoin de changer le CMS complet pour réparer un problème de référencement. Et j'avais eu un cas, un des jeunes même qui avait changé, en trois ans, ils avaient fait trois changements de CMS pour finalement se retrouver sur un magento et ils m'ont dit, mais il est inutilisable, c'est trop gros pour ce qu'on a à faire, on a 15 produits en ligne, etc. Mais on nous a dit que c'était la roche du e-commerce et ça ne leur a rien solutionné. Mais à chaque fois, ils repassaient la caisse avec des trucs et une fois, ils étaient passés notamment par un CMS propriétaire. et donc quand l'agence, je ne sais pas, je crois qu'elle leur prenait trop cher, ils se sont rendus compte qu'ils sont partis ailleurs et depuis, ils tournent en WordPress, ils ont compris. Ça arrive comme ça. C'est ce que j'explique aussi quand je vends WordPress quelque part, c'est que WordPress a une base relativement légère quand même et puis l'avantage, c'est un peu comme du Lego, justement, c'est ce que j'explique, c'est qu'on peut l'amener où on en a besoin. C'est qu'on a une base de WordPress qui fait du CMS et de la publication. Si on veut monter un e-commerce, on lui greffe juste la partie e-commerce dont on a besoin. Si on a besoin de faire un agenda, on ne lui greffe que la partie agenda et puis on se retrouve à compléter WordPress sans avoir des parties qu'on n'utilise pas, ce qui n'est pas le cas d'autres CMS qui font tout de base et puis qu'au final, on n'utilise qu'une partie. c'est aussi un peu mon argumentaire avec l'utilisation de WordPress. Après, le problème, le plus gros problème qui nous reste, nous, avec WordPress, c'est vrai qu'en tant que Suisse, on a encore ce particularité de devoir faire des sites très souvent en plusieurs langues, en tout cas en deux, voire en trois, quatre. Et puis ça, ce n'est pas encore le meilleur côté de WordPress, je dirais. Oui, c'est même mal géré. ça fait partie des trucs qui sont toujours un petit peu aventureux et encore, toi, tu as l'habitude de le faire mais pour des agences qui n'ont pas l'habitude ou des gens qui n'ont pas l'habitude, je pense quand même qu'il y a des sacrés pièges et on passe du temps quand même à trouver la solution qui va fonctionner. C'est vite du temps, exactement. Et puis pour des détails après, même on ne s'en rend pas compte et il y a juste quelques lignes qui ne sont pas traduites à gauche, à droite et puis celles-ci deviennent problématiques. Oui. Bon, allez, je te propose qu'on bascule sur le futur de WordPress parce que tu l'as déjà dit et puis c'était un petit peu mon but aussi, c'est qu'on parle de ce fameux Gutenberg. Donc, WordPress qui se réinvente. Moi, j'ai envie de dire qu'il se réinvente parce que franchement, le changement d'interface que ça va apporter au niveau de l'éditeur. Or, je précise parce que ceux qui sont pressés, est-ce qu'on a une version de sortie de WordPress 5 ? Une date de sortie, non ? Alors, la date, ils avaient prévu, alors au moins, normalement ça devait sortir au mois de mai et puis justement, en ayant discuté avec les développeurs le week-end passé, ils ont dit ça ne sera pas mais ça ne sera pas un peu plus parce qu'ils attendent d'être vraiment au point donc ça repousse. Mais c'est un grand maximum deux mois, je dirais. D'accord. c'est quand même relativement rapide. Alors, en attendant, pour se préparer et pour voir un petit peu de quoi il en tourne, moi, je conseille quand même aux gens et à tous mes étudiants, je leur ai fait installer ceux qui étaient sur des installations locales, d'installer le plugin de Gutenberg qui finalement, moi j'ai envie de dire, c'est ce qui est en apparence le gros gros changement qui va arriver dans la nouvelle interface. Oui, la version 5, c'est vraiment l'ajout de Gutenberg à WordPress. Après, le plugin qui existe actuellement, c'est la version bêta donc elle n'est pas recommandée en production, je dirais, mais c'est vraiment ça sera comme ça que ça va être intégré à WordPress. Donc, c'est vraiment un bon moyen de se rendre compte de ce qui va se passer déjà avec notre site s'il va le supporter et puis de se faire déjà un petit peu à l'habitude de cette nouvelle interface pour écrire les posts et puis les articles. Comment tu décrirais Gutenberg, enfin cette interface qui arrive là, l'apport que ça va nous apporter à tous ? Alors, je disais que l'idée de WordPress derrière ce Gutenberg a été de faire du vrai WYSIWYG parce qu'avant, ils avaient un WYSIWYG qui n'était pas du WYSIWYG. On avait un champ de titre, un champ de contenu et puis ils s'affichaient sur notre site internet d'une façon totalement différente. Là, ils essayent de se rapprocher le plus d'un WYSIWYG où on va pouvoir glisser des blocs, vraiment créer des colonnes directement dans les posts et puis ils se sont quand même énormément inspirés je dirais de Medium. On se retrouve très très proche quand même de Medium, de la façon d'écrire, de cette façon d'ajouter des blocs et puis de les modifier, de changer leurs attributs. Et puis, ce qui va changer dans un premier temps ne va pas être énormément compliqué point de vue utilisateur, je dirais. Ce qui va changer, c'est cette partie contenu où on va pouvoir être plus libre sur la mise en page. Ça va permettre de créer des colonnes, de rajouter des textes, rajouter des images, pouvoir vraiment avoir un peu plus de flexibilité dans la mise en page d'un post ou d'un truc. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin dans la modification de la structure de WordPress. mais leur but à terme, c'est d'avoir un WordPress qui soit complètement géré par Gutenberg. Que ce soit le header, le footer, la sidebar, qu'on puisse tout glisser vraiment par bloc. Et là, pour nous, développeurs, ça va devenir un peu plus cossu. Actuellement, nous, ça ne nous change encore pas grand-chose. On a encore un peu de marge. Alors, j'ai envie de dire que ça facilite un petit peu. Alors, moi, Gutenberg, au début, j'ai dit mais ce n'est pas possible qu'on va être obligé d'utiliser ça un jour. Et puis, en fait, je l'ai installé, il tourne, j'ai les mises à jour. Alors, il faut quand même le dire, il y a des mises à jour qui sont hyper rapides. Ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Ce qui montre que ça va vite autour de cet outil-là. Et oui, il y a une page à quatre de la modification à chaque mise à jour. Et alors, ça permet, d'une part, Gutenberg, en plus, il est d'une grande modularité parce qu'on peut ajouter des plugins avec des étudiants. On s'amuse à ajouter des plugins en paiaille pour ajouter tout un tas d'éléments. Et c'est vrai que pour le novice qui ne connaît rien du tout à la mise en page ou quoi que ce soit, ça permet de faire des trucs qu'on n'arrivait pas à faire, qu'il n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant. L'autre jour, j'ai des étudiants, par exemple, qui ont réussi à insérer un tableau, un tableau HTML classiquement avec des colonnes, etc. Vraiment facilement, alors qu'avant, sur l'interface classique, le bouton n'y était pas. Moi, pour les tableaux, j'ai des plugins qui gèrent les tableaux. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas top. Donc là, voir Gutenberg, justement, on le gère aussi. Et puis, ça permet de faire des mises en page. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est même bêtement, avant, mettre deux colonnes, voire trois. Ce n'était pas possible. il fallait faire des short codes et puis là, ça devient compliqué pour l'utilisateur final de se retrouver avec des balises dans son code et puis pour lui, ce n'est pas normal. Après, nous, en tant qu'agence, on avait un palliatif à ça qui est ACF qui permet de créer des champs personnalisés. Donc, on avait quand même une petite variante pour pouvoir créer des pages un peu plus complexes. ACF qui a annoncé une compatibilité, d'ailleurs, 100% avec Gutenberg aussi. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment ils se matchent vraiment sur du Wix ou du Squarespace dans la façon d'éditer les postes et puis ça, ça va vraiment simplifier la vie des utilisateurs finaux une fois qu'on aura juste pris l'habitude de retrouver ces petits dans les différents blocs. Oui, puis alors, il y a des trucs, on peut mettre un fond de couleur à des blocs, ce qui est quand même magique parce que c'est la demande de je ne sais pas combien de personnes, je ne sais pas si tes clients demandent ça et disent je voudrais bien faire un encadré en rouge, en bleu, en je ne sais pas quoi et maintenant en fait ça devient super simple parce qu'il suffit de faire un bloc et de lui mettre une couleur de fond et puis c'est réglé cette histoire-là. Il y a plein de petits trucs et puis en ajoutant quelques extensions on avait réussi à mettre des cartes, je ne sais plus ce qu'on a réussi à mettre et là, j'ai des plugins maintenant qui annoncent la compatibilité. Alors, je ne sais pas si toi tu penses qu'il faut déjà dire quand on prend un nouveau plugin est-ce qu'il faut vérifier qu'il soit absolument compatible avec Gutenberg ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt ? Alors, ça dépend de ce qu'on a déjà en place je dirais. Si vous avez déjà un site en place avec plein de plugins, déjà la première chose ça va être d'installer Gutenberg et puis voir si ça passe et puis de se dire que si ça ne passe pas on pourra s'en passer de Gutenberg. Ils ont créé un plugin qui le désactive. D'accord. Donc, vous aurez un plugin pour désactiver Gutenberg pour pouvoir quand même monter de version je dirais de WordPress mais désactiver Gutenberg si ça casse quelque chose dans la façon dont on l'utilise actuellement. Par contre, pour le futur, je pense que c'est bien. On ne va pas pouvoir y couper Gutenberg c'est l'évolution de WordPress il va falloir travailler avec. Donc, si on achète un plugin aujourd'hui je pense que c'est important d'être sûr qu'il soit compatible parce que ou qu'il sera compatible à terme parce que Gutenberg va être vraiment dans le corps de WordPress et puis on ne pourra pas s'en passer. surtout qu'en plus il faut le dire il y a des espèces de je ne sais pas comment ils appellent ça moi je n'appelle ce n'est pas des widgets mais c'est des petits composants qu'on peut rajouter donc mettre sur sa page sur n'importe quelle page un bout de code qui viendrait d'un plugin etc. ça devient extrêmement facile à condition qu'il l'ait prévu le développeur du plugin s'ils ont fait le petit bloc de fonction on est capable de les ajouter très simplement plus facilement encore que ce qu'on fait avec les widgets habituels. ça permet même de placer des widgets un peu partout dans un post facilement et puis là j'ai vu quelques démos de dev pour un développeur ce n'est pas extrêmement compliqué de créer des blocs Gutenberg par plugin donc les plugins où il y a des gens un peu sérieux derrière vont suivre forcément ce n'est pas quelque chose qui va alors ça va leur demander du travail de le faire mais pour quelqu'un qui développe puis connait le javascript il va y arriver facilement et c'est vraiment simple ils nous ont montré les processus si tu maîtrises le javascript c'est facile de mettre à jour ton plugin pour que tu sois compatible donc ça va suivre les plugins importants vont de toute façon se mettre à niveau tu vois d'autres choses que Gutenberg dans la nouvelle version qui arrive dans ce qu'ils vous ont annoncé dans les déjà comme toi tu disais avant on peut rajouter des blocs de couleurs et tout et puis moi j'avais une inquiétude justement en tant que créateur de thème c'est que le mec il vient me mettre un carré rouge là où je ne voulais pas qu'il le mette ça aussi on arrive assez facilement à pouvoir limiter les couleurs et puis lui dire tu as le choix que de cette couleur il pourra toujours mettre son fond mais par contre nous on peut lui dire tu as le choix que cette gamme de couleurs qui seront les gammes de couleurs du thème et puis c'est relativement simple ça va nous demander à nous de nous mettre un peu plus au javascript et des choses comme ça mais sur le fond c'est assez simple et puis ils ont vraiment prévu ça pour être le plus le plus facile possible à développer du point de vue créateur de thème je dirais ouais mais je comprends je comprends ta hantise parce que c'était la hantise de mon graphiste en agence ce carré ces couleurs et puis ça puis il y avait la couleur de changer la couleur de la police aussi je ne sais pas s'il y a un truc dans Gutenberg pour le faire dans la nouvelle interface oui tout à fait il y a vraiment en fait au moment où on pose un bloc dans Gutenberg on a une sidebar qui vient s'afficher où on a toutes les options de ce qu'on peut faire avec ce bloc ouais et il y a vraiment ouais plein de choses on peut mettre sur le module de base on peut mettre en caps la première lettre en grand on peut choisir la taille de la police la police qu'on veut la couleur tout ça c'est de base dans le bloc si c'est pas été limité justement et je crois qu'il y a un bouton justifier le texte aussi il me semble oui je pense qu'il doit y être c'est ce qui désespère je ne sais pas comment il y a l'utilisateur de dire mais où est le bouton justifier le texte d'ailleurs c'est ce qui déprimait aussi mon ancien collègue dans Adobe XD quand tu fais un design dans Adobe XD il n'y a pas le bouton justifier le texte moi ça me va très très bien mais expliquez ça il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de Word qui vous disent mais pourquoi on justifier le texte sur un site ça devenait un peu compliqué d'autant qu'en plus si les designers font bien leur boulot la justification peut être jolie oui tout à fait il faut le dire quand même c'est vrai que le bouton justifier a été enlevé de l'éditeur de base il y a une année une année et demie et ça avait fait du bruit et on retrouve des plugins pour le rajouter pour le remettre pour le réactiver j'ai vu une agence qui avait toute une collection de plugins dont un truc qui ne réactive que ce bouton ça fait partie du petit jeu du chat et la sourire entre ceux qui imaginent des fonctions et puis ceux qui l'utilisent au quotidien aussi parce que toi ton quotidien c'est aussi d'avoir des clients qui te demandent comment je fais ça oui tout à fait et puis c'est vrai qu'après on a eu aussi des bons rires avec WordPress maintenant c'est sur la traduction je trouve qu'il y a des choses assez chouettes ils ont vraiment traduit toute l'interface donc maintenant on téléverse et puis enfin il y a plein de petits mots comme ça qui ont changé qui nous font beaucoup rire ouais alors d'ailleurs je trouve que sur la traduction il y a eu des progrès mais c'est incroyable tout à l'heure ce que je disais j'avais récupéré un nouveau plugin et j'ai même pas fait gaffe à la traduction et en fait il est arrivé entièrement traduit avec des traductions il les récupère je sais pas sur le truc collaboratif j'ai perdu le nom mais c'est quand même assez génial du moment que les personnes sont un petit peu regardées un petit peu utilisées on trouve vraiment de plus en plus souvent des traductions ou des fois il manque un petit bout de trucs mais le problème de traduction des plugins notamment et des thèmes est quand même de plus en plus limité je trouve c'est vrai que WordPress a fait un effort là dessus puis maintenant pour avoir ton plugin validé il doit être prêt à être traduit et puis ils font hyper gaffe à ça et puis ils font aussi ce qu'on disait aussi sur les mises à jour de plugins WordPress actuellement ça m'arrive quasi plus d'avoir un souci de site au moment où je mets à jour un plugin après il y a 2-3 plugins que je sais que je mets pas à jour donc je fais très attention au moment de les mettre à jour mais moi je gère à peu près une quarantaine de sites que je mets à jour depuis WP Main un truc externe où je gère tous mes sites où je fais des mises à jour à la volée après je dois retourner juste pour vérifier que le site y fonctionne mais j'ai plus eu de problème de mise à jour donc ils ont vraiment bien bossé là dessus c'est vrai qu'il y a plein de sites que t'oses pas mettre à jour et WordPress c'est extrêmement rare qu'on ait le moindre souci même la mise à jour automatique je trouve le plugin alors la mise à jour automatique qui se fait tout seul sur les serveurs moi j'ai eu du j'avais hésité à l'activer au départ en me disant qu'est-ce qui va se passer mais si on est si on n'a pas trop de bordel ça dépend aussi il y a toujours des petits malins qui s'amusent à modifier n'importe quoi mais si on est bien dans les règles de WordPress moi j'ai pas vu un site planter après une mise à jour automatique et puis comme on dit on va arriver en version 5.0 pour WordPress avec Gutenberg mais la 4.9 va continuer à être mise à jour au point de vue de sécurité pendant encore au minimum deux ans là ils sont toujours en train de mettre je crois à jour la 4.3 les add-ons de sécurité continuent à suivre dès qu'il y a une faille ça reste compatible donc si on n'ose pas passer à la 5 à cause de XY raison de Gutenberg ou d'autres que le site y passe on peut rester en 4.9 à l'heure actuelle sans avoir de soucis de sécurité c'est vraiment juste pour suivre l'évolution qu'on passe en 5 mais on peut rester en 4.9 sans que ça mette en péril la sécurité du site tu es impatient d'avoir arrivé cette version là maintenant tu ouais maintenant je suis impatient en fait plus que la version je suis impatient de voir justement qui va suivre typiquement moi j'utilise beaucoup ACF je suis un grand fan d'ACF et j'attends voir ce qu'ils vont faire ils annoncent qu'ils seront compatibles mais on n'a pas encore même pas une version bêta ou un truc pour le tester donc on ne se rend pas compte de comment ça va s'imbriquer et puis il y a plein de plugins comme ça que j'attends vraiment et puis ce qu'on dit avec cette version il y a plein de plugins qui vont des nouveaux plugins en fait qui vont sortir pour faire évoluer Gutenberg et ça va être super intéressant de voir c'est vrai que les toutes premières fois quand ils l'ont annoncé la communauté WordPress ça fait non 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 on ne veut pas et puis là depuis deux ans ils font un énorme boulot où ils vont dans les conférences et à chaque fois dans chaque meetup Wordcam qu'il y a eu de WordPress il y a quelqu'un de Gutenberg qui venait faire un talk évangéliser vraiment Gutenberg pour leur dire voilà regardez ça va être bien arrêtez d'avoir peur et maintenant je pense que le 80% je dirais de la communauté WordPress 80 pardon est derrière je dirais vraiment et pour le Gutenberg au début on a eu vraiment un gros clash et puis les gens comprennent que ça ne va pas leur causer problème et puis que ça va plus les aider moi au début tu vois je trouvais que c'était j'ai eu peur que ce soit plus lent tu vois moi j'avais mon habitude je faisais mon copier-coller ça a tout marché et tout et les premières fois j'utilisais Gutenberg j'ai dit ouah là là mais ça me foutait un peu le bordel et les nouvelles depuis les dernières mises à jour depuis quelques temps là ça fait deux trois mois que je l'utilise beaucoup plus et en fait je trouve qu'on gagne vraiment du temps mais des fois c'est vrai que sur des petites bêtises des trucs comme ça c'est vraiment ça change un peu le travail sur des choses moi je trouve mais par exemple moi je sais que je travaille avec des thèmes Genesis et Genesis s'est annoncé qu'ils étaient compatibles ils travaillent sur la compatibilité notamment pour ces histoires de colonnes parce que Genesis avait incorporé des colonnes avec des styles etc donc a priori je pense qu'on va avoir un bouton pour avoir les styles Genesis qui vont bien se coller etc et je pense ça va vraiment faciliter sur des mises en page un peu complexes ceux qui veulent faire des belles landing pages avec des comment ça s'appelle des blogs dont j'ai perdu le nom en défilement etc tout ça je trouve c'est vraiment beaucoup plus facile et puis c'est vrai que moi j'ai des clients que j'ai récupérés ou qui avaient un budget minimum où on a dû mettre des thèmes style Divi avec des thèmes builder intégrés qui sont d'une complexité à tomber par terre le client lui il n'ose pas toucher son site parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dedans il a été fait par quelqu'un où le gars il a mis tous les blocs les trucs et après tu n'oses plus le toucher parce que tu ne sais pas il faut cliquer sur un petit icône qui est dans l'icône pour aller éditer le texte ça devient hyper complexe et puis là avec Gutenberg on devrait limiter je pense que les thèmes builders ils commencent à trembler un peu moi je vais te dire après la plupart seront compatibles c'est pas que c'est compatible c'est qu'avec Gutenberg si ton site il est fait avec un thème builder et puis que tu n'ouvres pas la page il n'y a rien qui va bouger tant qu'on n'a pas été remodifié une fois la page ça va rester stable ouais après ouais voilà mais moi je vais te dire avec mes étudiants on a bon tu sais le premier truc qu'ils cherchent à faire je leur dis de mettre du contenu pour faire leur page leur menu etc le truc qu'ils font d'abord c'est de chercher un thème donc je les ai laissé faire tu vois et puis au bout d'un moment et ils ont tous cherché des thèmes avec des builders compliqués tu vois ils voulaient faire des one page alors ils cherchaient le thème qui était idéal pour faire ça et à la fin au bout de 2-3 heures je leur ai dit bon on va mettre Gutenberg quand même pour regarder donc il y en a certains qui avaient Gutenberg et d'autres qui avaient les trucs super compliqués et en fait ils étaient tous bloqués par leur thème tu vois super géniaux etc mais ils avaient tous une fonction premium tu vois pour ordonner je sais pas il y avait deux blocs à mettre l'un sous l'autre tu vois des trucs comme ça ils pouvaient pas le faire et tout d'un coup ils se sont rendu compte je leur ai dit bah maintenant vous prenez une page vous créez la même chose mais avec Gutenberg et en fait en un quart d'heure ils ont fait ce qu'ils ont mis des heures à ne pas arriver à faire avec des thèmes premium avec des builders un peu compliqués ou des fonctionnalités limitées etc et je pense ça va vraiment un petit peu changer la vision de certains sur bah finalement certains de ces thèmes qui étaient vendus surtout franchement il y a des thèmes qui sont vendus pour moi d'abord pour le builder qui va avec moi je reste un peu un extraterrestre moi j'ai énormément de peine avec même un thème déjà fait ou des thèmes premium pour un client c'est toujours compliqué parce qu'ils adaptent leur contenu au thème tu te retrouves avec un thème que tu achètes tu dis alors maintenant il y a des cases que je vais devoir remplir avec de mon contenu alors que si tu fais un thème qui correspond à ce que va besoin de ton client et bah tu vas dire ok moi j'ai ce contenu bah comment on va le mettre en page pour qu'il soit joli et puis au final on gagne plus de temps enfin je gagne plus de temps c'est vrai que il y a des gens qui connaissent un thème ça va pas être possible mais moi en tant que designer de thème je gagne plus de temps à faire un thème sur mesure pour le contenu que j'ai que d'aller couper dans un thème premium pour enlever des blocs des trucs qui me correspondent pas ou qu'on aurait pas besoin ou alors dire mais là il y a une case il faut la remplir qu'est-ce qu'on met alors d'ailleurs pour ceux qui sont un petit peu qui ont peur de pas arriver à servir de wordpress ou quoi que ce soit moi je le dis souvent aux gens sur la plupart des hébergeurs maintenant ont des installateurs de wordpress automatique que ce soit chez OVH mon arrobas on a des wordpress déjà tout installé moi sur mes hébergements j'ai Softaculous qui fait même les sauvegardes automatiques toutes les nuits toutes les semaines qui fait tourner tout ça etc avoir un wordpress clé en main auto hébergé qu'on paye avec un hébergeur même de quelques dizaines d'euros par an franchement c'est relativement simple et derrière si on ajoute ces versions de Gutenberg on se retrouve avec même le thème par défaut finalement avec une puissance qu'on avait pas jusqu'à maintenant moi je trouve ah ouais clairement comme on dit maintenant c'est vrai on a un clic le wordpress il est installé sur la plupart des hébergeurs et puis le 20 je pense que de toute façon il y aura aussi une mise à jour du thème par défaut parce que chaque année ils en font une et il est tout à fait enfin ce thème il est tout à fait correct il est même plutôt joli et puis c'est vrai que maintenant qu'on a cette possibilité de mettre en page le contenu et bien je pense qu'il y a quelque chose à faire de simple et qui permet vraiment d'évoluer plus qu'avant où on était vraiment limité à un gros pâté de texte et puis un titre bon alors Gutenberg bon on verra tu dis dans environ deux mois peut-être à peu près on va pouvoir ouais je pense que un mois et demi deux mois ils l'ont lancé comme ça je te propose qu'on parle un petit peu des plugins notamment parce que je t'avais demandé ton avis sur Jetpack enfin moi j'ai longtemps considéré que c'était le plugin le premier plugin à installer quand on avait un wordpress auto hébergé je ne sais pas ce que tu en penses alors moi j'utilise beaucoup de Jetpack ouais j'aime bien il y a des détracteurs de Jetpack aussi qui disent qu'il est trop lourd mais dans mon utilisation de plugins ça fait partie de mes plugins que j'installe par contre je n'utilise pas la version payante qui ne m'amène pas grand chose de plus pour l'instant donc je n'ai que la version gratuite mais Jetpack oui je l'installe sur tout après on peut aller dans les réglages désactiver ce qu'on n'a pas besoin comme ça il fait tourner que ce qu'on utilise tous les jours mais ouais je suis un grand fan de Jetpack aussi qui est aussi dépendant qui a un plugin qui est développé par Automatique la société qui gère WordPress donc on a une compatibilité vraiment 100% et assurée pour toi il y a des fonctions dans Jetpack qui le rendent vraiment indispensable il y a des la fonction que tu sais que tu actives à coup sûr alors les fonctions que j'aime bien utiliser dans Jetpack déjà c'est tout ce qui est statistique ouais c'est vrai que pour la plupart des gens ils aiment bien avoir sans avoir besoin d'aller dans du Google Analytics où les gens se perdent là on a sur le tableau de bord tout de suite les petites barres c'est hyper clair et puis les gens ils ont déjà un bon un bon aperçu des statistiques sans avoir besoin d'aller creuser après j'utilise j'aime bien leur partage des réseaux sociaux que je trouve hyper pratiques ça évite dès le moment on a Jetpack autant utiliser leur partage des réseaux sociaux qui marche bien qui a évolué encore récemment qui est encore plus simple qu'avant et puis qui grandit on a peut vraiment ajouter je crois qu'il y a même je crois qu'il y a même Whatsapp dans la liste de base des trucs sur lesquels on peut partager alors à noter d'ailleurs que la fonction payante est quand même beaucoup plus évoluée en plus il y a des le jour où j'ai regardé un petit peu la version premium de Jetpack et ce module Publicis là en version payante fait partie des raisons à la limite qu'on pourrait avoir de peut-être payer enfin j'ai l'impression puisqu'on peut programmer des publications à l'avance ils ont poussé un peu plus loin les choses quoi c'est vrai qu'après moi je suis pas j'aime bien enfin ça c'est encore autre chose mais j'aime pas publier la même chose sur tous les réseaux donc c'est vrai que après je refais à chaque fois à la main sur chaque truc mais il y a beaucoup de gens pour qui ça fait gagner un temps fou et puis il y a aussi la gestion des galeries qui est assez intéressante avec Jetpack je suis d'accord avec toi qui permet de faire des choses assez jolies et puis justement moi en tant qu'utilisateur d'ACF de nouveau il y a une compatibilité avec la façon dont ACF crée les galeries et l'affichage généré par le Jetpack qui pour moi est assez simple à mettre en place et puis qui rend tout de suite un effet assez cool il y a ces effets en tuile qui est vraiment chouette et puis ça j'utilise aussi alors l'effet tuile c'est quand même l'effet moi je trouve qui est vraiment génial toutes tes galeries sont d'un coup super belles puis c'est d'une simplicité redoutable alors pour ceux qui veulent passer du Jetpack il faut savoir quand même que cet effet là on le trouve hors Jetpack puisqu'il y a un développeur qui a fait un plugin donc moi je l'ai sur certains sites où je n'ai que cette fonctionnalité là de Jetpack qui a été fait par alors d'ailleurs je me demande même comment ça a pu être validé parce que c'est c'est les galeries Jetpack sans Jetpack il s'appelle comme ça un truc dans le genre là tu cherches si tu cherches Jetpack tu veux installer une extension Jetpack tu cherches Jetpack la deuxième extension c'est utiliser les galeries de Jetpack sans Jetpack et ça marche alors il n'y a que les galeries forcément mais tu as cet effet tuile qui marche super bien aussi et c'est vrai que le Lightbox tous ces effets là marchent super bien dans Jetpack ça fait vraiment partie je trouve plutôt que de se casser la tête à trouver des plugins plus compliqués celui-là marche vraiment très bien ouais et puis de tête comme ça je suis en train de j'ai essayé de regarder parce que j'ai perdu encore quelques enfin j'ai pas tout en tête les fonctionnalités de Jetpack mais à un moment je travaille beaucoup en Markdown aussi ouais et il y a une fonctionnalité dans Jetpack qui permet de créer du Markdown dans les postes maintenant avec Gutenberg ça va être un peu bizarre mais je l'ai activé quand même sur quelques sites aussi sur lesquels je sais que je faisais mon contenu en Markdown à l'avance qui fonctionnait relativement bien moi j'utilise pas après avec Jetpack tout ce qui est backup et autres là j'ai d'autres plugins ouais qui me servent à faire les backups c'est pour ça que j'ai pas non plus cette option payante qui me qui me dérange en fait que j'ai besoin après je suis en train de regarder de tête comme ça vraiment moi c'est déjà ouais les galeries les partages ah oui puis il y a un truc que j'utilise beaucoup c'est la gestion des widgets avec Jetpack on peut il y a une option qu'on active et après avec Jetpack on peut choisir comment on va afficher notre widget si on l'affiche sur cette page si on l'affiche dans telle langue enfin on peut choisir aussi dans les langues moi j'utilise beaucoup les langues et puis avec Jetpack je peux lui dire ce widget il est qu'en français qu'en anglais qu'en allemand et ça c'est un gain de temps aussi c'est la fonction visibilité ça rajoute un petit bouton visibilité sur les widgets et qui permet de mettre en plus il y a tout un tas de conditions donc on peut le rendre vraiment conditionnel dire que ça s'affiche sur telle page et pas sur telle page etc ouais ça fait partie effectivement des fonctions Jetpack qui sont qui est gratuite en plus et là il y a même besoin de payer pour l'avoir tu utilises Photon ou le chargement d'image au fur et à mesure tous les trucs comme ça alors ça moi j'ai un plugin de cache aussi séparé qui gère ça donc c'est pour ça que j'utilise pas via le Jetpack parce que j'utilise VP Rocket pour pas de citer un plugin de cache qui est un premium mais qui fait le boulot vraiment bien j'ai redoublé ma licence il y a deux jours donc moi je l'utilise vraiment et puis c'est lui qui me gère le lazy load justement des photos qui se cherchent qu'au chargement donc je ne passe pas par Jetpack pour ça je regardais Infinity Scroll aussi ça c'est pas une fonctionnalité que j'utilise de Jetpack qui m'utilise de temps en temps quand j'ai des sites simples le formulaire marche bien la version du formulaire alors pas très belle mais pour faire un formulaire tout simple en deux minutes ça marche bien ça s'enregistre directement dans la base de données toutes les réponses sont stockées et ça c'est voilà ça rajoute un feedback ou je ne sais pas comment il l'appelle je ne sais pas comment il l'appelle mais non je pense qu'en français maintenant ils ont traduit certainement et puis comme je dis il y a plein de widgets qui se rajoutent en plus dans la sidebar qui permettent de faire des choses pour les sidebars je dirais de widgets spéciales qui sont créées par le Jetpack qui sont vraiment bien oui alors il y en avait un qui était super pratique notamment c'était ajouter une image un widget image qui est souvent une demande moi j'avais vu chez des clients qui disaient mais comment je fais pour mettre une image dans ma sidebar et à l'époque on n'avait que le widget text tu te rappelles la vieille époque et tout et certains avaient fait des rich text widgets je ne sais pas si tu te rappelles de ça où il y avait des widgets qui reprenaient l'éditeur sauf qu'ils étaient tous soireux et c'était une porte d'entrée assez hallucinante pour tous les pirates puisque moi quasiment tous les sites qui avaient ce widget là ont été piratés parce que l'éditeur n'était jamais mis à jour c'était pas l'éditeur standard ni rien et tout et moi j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec cet éditeur là et avec Jetpack avec ce fameux widget là c'est un problème qui est résolu assez facilement puisqu'on peut mettre une image comme on veut sans aller bidouiller trop longtemps en fait et puis bon maintenant WordPress a fait un des mises à jour de ces widgets dans les widgets de base de WordPress maintenant on a le WordPress pour une image pour du texte et puis pour du texte du texte simple et du texte enrichi ou du HTML ils ont rajouté quelques petits widgets comme ça maintenant pour une vidéo je crois il y a aussi maintenant ils ont créé des widgets comme ça qui permettent de le faire du HTML HTML personnalisé ou ou vraiment texte et images vidéo maintenant et puis un truc qui vient j'arrive plus à savoir maintenant s'il vient avec le Jetpack c'est Askimet c'est l'anti-spam pour moi il est en dehors mais comme ils font payer l'abonnement par leur site mais pour moi en fait il est livré parce qu'en fait il est livré directement avec WordPress quand tu l'installes donc pour moi il est en dehors il n'est pas activé et par contre tu l'actives par leur site voilà c'est pour ça qu'il faut s'inscrire enfin se faire un compte wordpress.org wordpress.com pardon quand on fait une install juste pour ça moi je fais le compte il y a une petite supilité avec Askimet justement quand on on crée pour avoir la clé API on arrive sur la page de paiement en fait et là il y a un petit curseur qui par défaut est mis sur pas beaucoup je crois c'est 2 ou 3 dollars mais on peut le tirer sur le zéro et puis continuer à l'utiliser en version gratuite quand même c'est vrai que c'est pas très instinctif de le tirer sur le zéro puis de le faire mais ça marche ouais c'est un truc de design parce qu'au début il était gratuit après ils ont mis des options et finalement il paraît payant alors qu'en fait on peut l'utiliser en gratuit et heureusement d'ailleurs parce que sinon les sites sont bombardés de spam en pagaille l'autre jour j'ai regardé sur un site qui l'avait pas il y en avait 87 dans la journée qui étaient tombés des spams alors aucun validé puisque le site n'a pas les commentaires affichés tu vois donc ils ont vraiment bombardé pour rien mais ouais j'ai un petit peu rigolé quoi en me disant j'ai un site où j'ai 500 ou 600 000 commentaires qui ont été bloqués au total sur le à qui se mettre c'est la stat c'est qui s'affiche j'ai mon blog c'est 123 000 je crois et j'ai un site qui est plus ancien où on est presque au demi million donc ouais ça bombarde et puis moi il y a une fonction jetpack que j'utilise parce que je suis vraiment une quiche en orthographe c'est la correction automatique au moment où on écrit il vérifie l'orthographe directement ce qui n'est pas par défaut en fait je crois dans wordpress et vu que je l'installe tout le temps pour moi il fait partie du truc bah c'est ça on sait plus ce qui appartient à wordpress ce qui appartient à jetpack au bout d'un moment donc ouais c'est un peu le pour moi en fait je comprends qu'ils le mettent un petit peu en séparé mais je me demande pourquoi ils le livrent pas avec en fait juste à activer tu vois c'est vrai ouais c'est vrai que c'est bizarre qu'ils ne soient pas comme ça prêts à activer leur but c'est vraiment de garder je pense le corps le plus light possible c'est pour ça qu'il n'est pas dedans c'est pour ça que même un woocommerce aussi est séparé c'est pas une option au moment de l'installer directement dans le truc c'est vrai qu'il pourrait enfin ça serait assez style d'avoir ça au moment de l'installation qu'ils te proposent tu veux le jetpack tu veux le woocommerce tu veux le multilangue puis choisir comme ça dans l'installation les étapes mais je pense qu'on va y arriver oui petit à petit ça va progresser là dessus à part jetpack tu vois des plugins qui sont indispensables pour toi bon on sait que t'es fan d'ACF mais dans les plugins après il y a les plugins de SEO qui sont vraiment des basiques qu'on installe tout le temps pour l'instant j'utilise Yoast SEO qui reste la référence la référence après j'utilise un autre plugin avec Yoast pour masquer Yoast dans les trucs parce qu'il met beaucoup de chenilles et puis l'utilisateur final il ne comprend pas tous ces trucs il y a trop de trucs il fait peur en plus donc alors je vais aller voir sur WordPress plugin parce qu'il y a un truc qui est chouette dans WordPress quand vous avez justement aussi un compte sur WordPress.com si vous êtes connecté vous pouvez mettre des plugins en favoris donc une fois qu'on se balade dans la liste des plugins on met des favoris et puis on les retrouve toujours même au moment d'installer un plugin dans WordPress vous pouvez choisir d'afficher vos plugins favoris donc l'avantage qu'il y a c'est qu'après on les retrouve hyper facilement mais dans les plugins que moi j'utilise que j'ai mis justement dans mes favoris j'ai le plugin de backup que j'utilise tout le temps aussi qui fait vraiment partie je vais perdre du nom je reviendrai après par contre j'ai un plugin de cas de formulaire aussi que j'utilise parce que le formulaire quand même est un peu limité donc moi j'utilise Calderaform pour les formulaires je ne le connais pas celui-là qui est aussi une version bien sûr premium mais la version gratuite permet d'aller super loin de faire des formulaires conditionnels des choses vraiment poussées dans les formulaires des gestions de l'email qu'on envoie de l'email automatique pouvoir mettre des pièces jointes dedans des choses comme ça moi je trouve qu'il est facile vraiment aussi WYSIWYG à la façon de le créer il va super loin et puis après on peut rajouter en plus des plugins aux plugins c'est leur façon de le faire payant pour aller encore plus loin avec ça mais ça j'utilise beaucoup beaucoup j'utilise aussi un plugin j'utilise souvent qui s'appelle Better Search and Replace qui permet de faire des searchers remplacés dans tout le site et dans la base de données ça j'utilise principalement ces temps quand je fais des passages en HTTPS ouais des migrations comme ça directement depuis l'admin je peux aller faire un chercher remplacé du HTTP à HTTPS sans avoir besoin d'aller les taper dans la base de données après dans mes plugins favoris il y en a un qui s'appelle Locotranslate oui bon dispensable aussi voilà que j'utilise beaucoup qui permet d'aller traduire justement des parties d'extension qui n'auraient pas été traduites il y a un petit plugin que j'aime bien utiliser pour les carousels d'images qui s'appelle le Logo Carousel qui peut faire des petites bannières défilantes en bas de page avec quand on a typiquement un site là je suis sur un site pour une manifestation un truc comme ça quand on a des sponsors ça crée un custom feed réservé à ça on rajoute une image un texte et puis le truc il défile en bas de l'image avec un shortcode j'aime beaucoup celui-là parce qu'il marche vraiment bien j'utilise aussi un plugin pour les pop-up parce que souvent j'ai besoin quand même de créer une pop-up j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas suffisamment de structure pour écrire des news ouais donc on désactive toute la partie blog parce qu'ils ne vont pas la mettre à jour et puis quand tu viens sur un site et puis tu n'as rien qui est mis à jour depuis 2012 ce n'est pas très crédible non ce n'est pas très vivant donc je leur installe souvent juste le truc de la pop-up comme ça quand ils ont vraiment des grosses informations à faire passer style la fermeture pour Noël ouais ben voilà on leur charge la pop-up on l'active une fois une fois qu'elle est fermée il y a le cookie qui gère le fait qu'elle ne va pas se rafficher pendant Xto donc ça s'appelle pop-up maker qui est hyper bien parce qu'il permet vraiment de gérer si on veut l'activer sur les mobiles pas l'activer sur les mobiles de créer un cookie choisir sur quelle page il s'affiche ça ça marche vraiment vraiment bien après ben comme on parlait avant pour les tableaux j'utilise table presse table presse ouais qui permet de faire des chouettes tableaux qui sont triables après justement sur le front-end et ça c'est quand même assez assez cool de pouvoir trier donc pour le backup c'est j'utilise updraft plus qui gère les backups et puis après en tant que développeur j'utilise un truc qui s'appelle what the file c'est un petit un plugin qui permet en fait dans la barre d'admin en haut dans la barre noire ouais de te dire sur quel fichier tu es dans ton WordPress quand tu es sur le front-end ah oui d'accord savoir si tu es sur archive.php sur index sur single et puis des fois quand tu dois aller taper dans le thème c'est difficile de savoir quelle page aller retrouver donc what the file permet de te retrouver enfin de te dire sur quelle page tu es en train de voir et ça ça me sauve pas mal de temps ouais je comprends parce que c'est un peu le bordel des fois dans la structure pour retrouver exactement où on se situe comment c'était développé et puis après dans les choses que je mets tout le temps aussi c'est Wordfence Security ouais mon plugin que j'utilise de sécurité actuellement qui marche out of the box vraiment on l'installe et puis il n'y a pas de setup à faire la fonction de base elle marche nickel et puis après des fois il nous met la liste du nombre d'attaques du nombre de personnes qui ont essayé de se loguer à son site avec des logins bidons des choses comme ça et c'est flippant ouais je suis d'accord on se dit qu'on a on se dit qu'on a un petit site et puis il est tranquille je ne vois pas pourquoi quelqu'un viendrait hacker mon site et là on regarde la liste des robots qui ont essayé de rentrer et c'est terrorisant de se dire qu'il y a autant de robots qui ont essayé de rentrer sur son site et puis je crois que vraiment dans les plugins que j'utilise le plus ils sont tous là après j'utilise encore un qui s'appelle Force Regenerate Some Mail qui permet de régénérer en fait toutes les miniatures du site à la volée et ça c'est de nouveau quand on développe un thème puis tout d'un coup on va changer la taille pour finir d'une image lui il va continuer à afficher l'ancienne taille qu'on avait à l'endroit où on le veut c'est vite flou et moche donc là on régénère en fait toutes les miniatures et puis j'ai un autre plugin qui sert à retailler en fait les miniatures depuis l'admin ça s'appelle Advanced Crop Add-on je crois un truc comme ça et qui est assez sympa parce qu'en fait des fois quand on WordPress fait une miniature ou un carré de ton image pour ton site il n'est pas il n'est pas recadré là où tu l'aurais voulu ouais donc ça permet de toi d'aller recadrer vraiment dans l'image puis te dire pour la miniature tu m'utilises alors la dimension que tu as pour tes miniatures mais à cet endroit là puis là tu peux caser la tête c'est évident d'avoir juste un haut d'image ou un bas d'image d'accord je ne connais pas celui-là après ça prend du temps et puis j'utilise j'utilise encore un plugin que j'utilise assez régulièrement c'est ton pour afficher Instagram ouais pour ça s'appelle WP Instagram Feed ouais c'est celui que j'utilise aussi qui marche bien et puis qui est cool puis pour certains sites tu utilises un truc qui s'appelle Juicer je ne sais pas si tu non Juicer c'est un truc qui permet d'aller récupérer justement les feeds des réseaux sociaux ouais donc ton feed typiquement d'Instagram de Facebook et puis il te le met en page en une seule page en fait avec tous tes feeds mélangés ouais et puis ben moi il y a même des clients qui n'ont pas cette partie blog justement pour lequel j'installe juste ça et puis eux ils postent des trucs sur Facebook sur Instagram et ça se retrouve en fait ici alors il y a Juicer qui le fait et je sais qu'il y en a un autre il faut juste que je retrouve le nom parce qu'il est pas mal aussi il s'appelle hop je vais voir là je sais que je l'utilise Flow Flow ça s'appelle Flow Flow je le connais pas celui-là et qui marche vraiment bien qui a une partie aussi bah toujours après bien machin mais la partie gratuite qui permet déjà de récupérer ton flux Facebook et ton flux Instagram et puis de le mettre en page sur une page dédiée comme ça et ça c'est voilà typiquement pour les sites de manifestation aussi c'est hyper cool parce que sur ton site t'as tout le résumé de tout ce qui s'est dit tu peux gérer par hashtag je crois tu peux dire moi tu me lisses tous ceux qui sont avec ce hashtag après ça devient toujours le problème de vérifier ce qui tombe mais après je crois qu'avec la version payante il y a une façon de pouvoir de filtrer de filtrer ça s'appelle Flow Flow Lite et bien merci pour ces plugins donc j'essaierai d'en faire une liste de retrouver les noms le plus simple c'est justement donc si tu vas dans l'admin de WordPress puis que tu fais ajouter un plugin tu peux chercher favoris puis tu peux rentrer un nom d'utilisateur dans ses favoris ouais d'accord et puis il suffit de rentrer le nom que j'utilise pour enregistrer mes favoris c'est J-E-R-B-O-A J-E-R-B le truc avec les grandes oreilles ouais donc si tu tapes là dedans tu retrouves ma liste en fait de favoris WordPress D'accord donc tout le monde peut retrouver ta liste de favoris WordPress comme ça comme ça voilà normalement je la tiens un jour je les enlève je rajoute les plugins que j'utilise le plus bon c'est génial alors tu vois franchement je viens de découvrir une fonction je ne connaissais pas du tout cette fonction les favoris je crois que je les avais vu passer mais l'autre fonction je ne la connaissais pas du tout bon pour finir on va te dire un petit mot sur ce que tu organises parce que tu es organisateur d'événements sur WordPress et en dehors donc bah dis-nous explique-nous un petit peu ça ah oui bon pour les auditeurs je dois préciser que j'ai ma petite fille sur les genoux parce qu'on a une elle a voulu s'inviter allez John à toi alors dans les événements on va aller de par ordre date date donc si vous êtes en Suisse le 23 juin 2018 on organise un festival de la bière artisanale à Echallon le Festipius donc 12 brasseurs venez déguster des bières on a des prix hyper pas chers pour les bières et puis c'est vraiment un bon moment et puis pour rester dans le thème je suis co-organisateur du World Camp à Lausanne le 28 et 29 septembre 2018 c'est un jour le 28 c'est les Contributeurs Day donc on peut venir participer au corps de WordPress et le 29 c'est un samedi c'est une journée où il y aura des conférences sur le thème de WordPress donc c'est officiel WordPress donc on parle de tout c'est pas que cibler développeur ou que cibler utilisateur c'est généraliste et puis les billets sont vraiment les World Camp c'est pas cher je crois que c'est je crois qu'on doit arriver autour des 30 francs le billet enfin 35 euros le billet pour l'entrée de la journée ouais c'est ce qu'il faut préciser c'est que pour être officiel il faut parler de tout pas être que développeur ou qu'être marketing et être pas cher voilà et puis là on a lancé l'appel aux orateurs où il va être lancé cette semaine donc je sais pas encore de quoi on va parler mais on parlera de choses bien et puis bon la version Gutenberg sera sortie d'ici là j'espère donc il y aura beaucoup 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 de choses à voir bon merci beaucoup John dis nous où est-ce qu'on peut te retrouver parce que tu fais du streetcast tu as des blogs tu as des projets aussi pour expliquer un peu WordPress à tout le monde voilà alors j'ai un projet qui s'appelle wp2.ch où je fais des tutos WordPress où j'ai pas beaucoup d'avance mais j'espère pouvoir m'y consacrer bientôt sur internet on me retrouve sous le nom de cyclic avec un 6 6 c'est l'i c'est k's là vous me retrouvez sur Twitter sur Facebook tout ça et puis mon streetcast mon streetcast s'appelle join me j'ouache n m e join me bon et bien parfait je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission je te remercie beaucoup pour le temps passé c'était un plaisir j'ai appris plein de choses des nouveaux plugins je pense qu'on a fait un bon tour sur le WordPress actuel et le futur tous les plugins ça bouge bon je pense qu'il faudrait se revoir de temps en temps de façon parce que c'est un point qui va bouger très 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 souvent ça évolue à toute vitesse oui elle veut parler dans le micro mais bon elle a 4 mois donc ça va être un peu compliqué donc moi je vous dis à très bientôt je te remercie encore une fois pour le temps pour toutes ces informations là et je vous dis à tous à très bientôt je vous mets toutes les notes de l'émission sur mon blog qui est en WordPress bien sûr même si j'essayais de faire une infidélité je suis parti chez Ghost et compagnie j'y suis vite revenu et que j'ai un WooCommerce et tout donc de toute façon j'ai le bordel complet et j'ai passé environ je passe 4 heures par jour dans WordPress actuellement voilà pour l'anecdote donc c'est vraiment vraiment mon outil de travail allez je vous remercie tous pour le temps pour l'écoute etc on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram non Facebook non si tu es encore sur Facebook toi John ? ouais moi j'y suis c'est plus tout ça c'est pour gérer plutôt les comptes les pages des clients voilà bon voilà moi à peu près pareil mais j'en reparlerai j'en reparlerai je ferai un épisode spécial sur enfin j'ai déjà fait un épisode spécial sur faut-il rester sur Facebook et je pense qu'on va pouvoir en reparler parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces du côté de Facebook donc il y a encore des nouveaux trucs qui arrivent voilà je vous dis à tous à très bientôt et j'aurai d'ailleurs demain j'enregistrerai un nouvel épisode avec un autre invité un autre streetcaster mais j'en dis pas plus voilà et je vous dis donc ben à bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao salut salut Sous-titrage FR ?